Musique Certaines collectivités territoriales ont découvert le fait qu'elles pouvaient accueillir des doctorants, elles ne connaissaient pas forcément le processus, ce n'était pas une question qui s'était posée. Je parle peut-être là en dehors des grandes métropoles, mais la VUF a dans ses adhérents des collectivités territoriales qui n'ont pas une taille forcément extrêmement importante. Vous pouvez avoir des villes qui accueillent simplement un BTS et qui se posent beaucoup de questions parce que ça va au-delà aussi simplement du fait d'accueillir un établissement. C'est aussi une réflexion autour des étudiants. Qu'est-ce qu'on propose aux étudiants dans une ville ? Et donc du coup, vous allez avoir des collectivités de tailles très diverses et la VUF a relayé ces informations et maintenant il y a de plus en plus de doctorants qui sont accueillis dans les collectivités territoriales dont les collectivités territoriales adhérentes de la VUF. Des docteurs ont tout à fait leur place dans des collectivités territoriales, d'autant plus avec l'évolution des enjeux liés au vieillissement de la population, notamment qui réinterroge forcément les politiques publiques. Et là, ça réinterroge l'action des départements, notamment via leurs compétences sur les questions d'autonomie. La question de la transition écologique où toutes les collectivités territoriales sont amenées à s'interroger à leur niveau. Donc il y a vraiment beaucoup de sujets et donc effectivement, je pense que dans les années futures, il y aura de plus en plus de docteurs accueillis dans les collectivités territoriales pour pouvoir justement faire face à ces nouveaux enjeux. C'est la découverte de ce milieu qui n'est pas le milieu, je dirais, le plus courant pour la réalisation d'une thèse et peut-être après, par la suite, d'envisager d'intégrer cette collectivité territoriale pour poursuivre le travail initié pendant la thèse, par exemple. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !